Puis-je faire du yoga si je ne suis pas souple ? Bonjour à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo où je vais répondre à la question suivante Est-ce que je peux faire du yoga si je ne suis pas souple ? C'est quelque chose que je vois partout, qu'on me demande tout le temps Je ne suis pas souple, je n'ai pas assez de souplesse, je n'arrive pas à toucher mes pieds Je ne vais pas pouvoir faire du yoga, je ne vais jamais y arriver J'en ai marre qu'on me dise ça tout le temps Le yoga ce n'est pas une question de souplesse, absolument pas Il existe des dizaines de formes de yoga, des dizaines de manières d'aller vers le yoga Il y a des yogas où on va chercher vraiment à augmenter la souplesse D'autres où ça va être un petit peu moins travaillé Prenez le yoga nidra par exemple, vous êtes allongé tout simplement au shavasana Et il n'y a aucune question de souplesse, vous ne bougez pas de la séance La souplesse ça n'a donc rien à voir Si le yoga était affaire de souplesse, toutes les personnes du cirque, tous les gymnastes seraient des yogis Est-ce le cas ? Absolument pas Cette simple preuve vous permet finalement de comprendre que le yoga n'est pas affaire de souplesse Chaque posture appelée asana a ses modifications Vous pouvez toujours plier les genoux, vous pouvez toujours fléchir Le yoga ce n'est vraiment pas une question de souplesse Ça va être une aide à devenir plus souple Mais ce n'est pas vraiment le but de départ Si vous souhaitez développer votre souplesse avant tout Je vous conseille d'aller faire des cours de stretching, de vous étirer tout le temps Et d'aller faire des cours avec les danseuses étoiles Le yoga n'est certainement pas un cours de souplesse Certes ça va vous aider à devenir plus souple Mais c'est adapté à tout le monde, du débutant au très avancé C'est d'ailleurs presque un avantage de ne pas être souple à ses débuts En effet lorsque j'ai commencé le yoga, j'étais vraiment pas souple du tout Et c'était finalement, avec le temps je le vois, un avantage Pourquoi ? Parce que je sentais beaucoup plus vite les tensions, l'étirement au niveau de mon corps Et j'ai du coup beaucoup plus vite compris quel était le but de la posture Puisque je sentais rapidement quelle zone ça engageait Quand on commence et qu'on est déjà très très souple Parfois on va presque rien sentir Et ça va être donc très compliqué de savoir quoi engager Comment se positionner dans la posture Si au contraire vous commencez comme moi en n'étant pas souple Ça va clairement être une aide Vous allez beaucoup plus vite comprendre le but de la posture Et aussi ça va être plus gratifiant puisque vous allez beaucoup plus vite progresser Que quelqu'un qui est déjà très souple de nature Le yoga n'est donc absolument pas à faire de souplesse N'importe quel bon professeur vous montra toujours des variantes Afin d'adapter les postures à votre niveau actuel de souplesse À votre forme du jour N'hésitez donc surtout pas à faire des cours de yoga À aller pratiquer et à tout adapter Il n'y a pas de posture parfaite Ce qui est important c'est d'adapter la posture à votre corps Au corps de chacun et surtout de pratiquer N'ayez pas peur de ne pas être souple dans le cours N'ayez pas peur de vous dire Ils touchent tous leurs pieds Moi je me pèse, j'arrive même pas à toucher mes pieds Tout le monde va se moquer de moi Absolument pas, c'est votre pratique Vous faites ça pour vous Et c'est avant tout le yoga un chemin interne Alors dites moi si vous aussi vous avez commencé le yoga En n'étant pas assez souple Et justement au contraire ça vous a aidé à développer votre souplesse Dites moi si maintenant vous allez enfin oser commencer le yoga Parce que vous n'osiez pas à cause de votre souplesse Et mettez moi ça tout ça dans les commentaires N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner pour avoir les prochaines vidéos Si vous avez des questions n'hésitez pas à les placer en commentaire On se retrouve très vite C'était Sacha votre professeur de yoga Namasté J'aime Sous-titrage ST' 501